Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi « une vidéo par jour pendant 30 jours » pendant que je suis au Royaume-Uni, et aujourd'hui, j'ai essayé de partager avec vous quelques astuces pour gérer les touristes sur vos photos, parce que quand vous êtes en voyage, en général, vous n'êtes pas le seul et il y a donc pas mal de gens qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, un petit peu gâcher la photo que vous aviez en tête, et donc il faut bien essayer d'y faire quelque chose. Donc, j'ai partagé avec vous quelques astuces, même si il n'y a pas forcément de miracle non plus. Alors, là, la première astuce que je pourrais vous donner, c'est de prendre leur présence à votre avantage et de les inclure dans la photo comme sujet. Alors, ce n'est pas forcément toujours possible, parce qu'on va dire que le touriste en caouille rouge, chaussure de rando, au milieu de votre jolie photo de paysage, ça peut être un peu une esthétique. Par contre, si vous faites une photo de silhouette et qu'on voit juste ce silhouette, ça peut être intéressant. Ce n'est pas toujours possible, parce qu'ils ne sont pas toujours vraiment plaçables dans une photo, on va dire, et parfois ça peut être intéressant. Il peut y avoir des choses qui se passent dans votre appareil qui peuvent être intéressantes. Ce n'est pas toujours le cas, mais pensez-y quand même. Il y en a des photographes qui sont sous une spécialité, notamment Martin Park, qui, sur lieu touristique, photographient des touristes et ne font pas ce qu'ils sont en train de photographier, et qui donnent des photos assez marrantes. Ça peut aussi être l'occasion de le faire. Quoi qu'il en soit, si vous voulez faire des photos sans touristes, ou en tout cas limiter leur impact, il y a quelques petites astuces à faire. Les touristes ont quelques habitudes. En fait, il suffit de les mettre à son avantage pour se débarrasser un petit peu. La plupart ne vont pas, finalement, aller explorer très loin. Ils vont passer un tour de la route et prendre une photo de repartir, ou vont rester dans les sentiers battus. Pour vraiment faire ça de manière générale, quels que soient les lieux que ce soit en ville, dans la nature ou ailleurs, soit ils ne vont pas beaucoup s'aimer des sentiers battus. Donc, le meilleur moyen pour ne pas avoir de tourisme sur ces photos, c'est de faire ce que j'appelle le pas de plus, c'est vraiment aller un petit peu plus loin qu'eux. Le touriste ne va peut-être pas descendre les trois pierres qui ont l'air un peu glissantes pour aller plus près de la rivière, pour prendre la photo. Et si vous, vous le faites, il ne sera plus derrière vous, et donc ça ne posera plus de problème. C'est ce que je fais dans la majorité des situations où il y a un peu trop de gens sur la photo et je n'ai pas vraiment envie qu'il soit dessus, c'est que, simplement, je fais le pas de plus, donc je vais un peu plus loin qu'eux. Et la plupart du temps, ça suffit. Alors, parfois, vous en aurez qu'il se prendrait plus loin que vous, ça peut arriver, mais en tout cas, ça peut vraiment être bien sûr, tout simple. Et parfois, on se dit, voilà, on voit son cadre, on est là sur le bord de la route et on monte sur la photo depuis là, sauf qu'en fait, il suffit de se dire, finalement, je vais faire quelques pas de plus, je vais faire là-bas. Votre cadre ne va peut-être pas forcément, peut-être même qu'il sera meilleur, parce que si on vous force à chercher un meilleur cadre, peut-être que ce sera finalement bénéfique pour votre photo et vous allez vous en débarrasser. Alors, si jamais vous ne pouvez pas, il y a quand même des solutions pour les effacer de ces photos s'ils sont présents. Alors, si vous photographiez – par contre, ces méthodes-là impliquent un trépied, donc ça tombe bien que je vous ai donné dans les vidéos précédentes des conseils pour acheter un trépied, mais ça nécessite absolument un trépied parce qu'en fait, on va utiliser des petites astuces un peu pirates pour laisser passer des photos. Alors, la première astuce, peut-être la plus simple, on va dire, c'est tout simplement de prendre une photo de l'endroit sur trépied et d'en prendre plusieurs. Évidemment, les touristes ont bougé entre-temps. Et ensuite, dans un logiciel comme Photoshop ou Gimp, de superposer toutes les photos et en fait, tout simplement de gommer les parties des touristes. Ce qui fait que, comme sur une photo, la photo A, par exemple, il y a un tel endroit où il n'y avait pas de touristes et la photo B, il y en a un, quand vous allez effacer la partie de la photo B, vous allez voir la photo A qui va apparaître en dessous, donc calque en dessous, très simple, et à ce moment-là, il n'y avait pas de touristes. C'est comme vous avez photographié sur trépied, la photo est exactement alignée au même endroit, donc vous n'allez pas voir la différence. Je reviens sur les exceptions à ça juste après. Et puis, si ça marche, ce sont mes différentes photos. Donc, si vous avez pris suffisamment de photos avec, à chaque fois, des touristes à un moment différent, vous allez pouvoir facilement enlever tout le monde. Je ne vais pas vous montrer en direct là, parce que ce sont des petites vidéos que je fais rapidement, mais je pense que je ferai un tuto pour vous montrer comment faire ça. Vous allez voir, ce n'est vraiment pas très compliqué. Il faut juste que les photos soient absolument bien alignées, donc il y a des fonctions pour vérifier ça. Et il faut aussi, surtout, que l'exposition soit exactement la même. Donc, le plus simple pour ça, c'est que vous preniez la première photo comme vous la prendriez habituellement, donc en priorité d'ouverture, par exemple, et ensuite vous regardez les réglages dans votre appareil qui ont été faits, par exemple, je ne sais pas, f11, ISO 100 et puis 1 ou 2 centièmes. Vous allez en mode manuel, vous refaites exactement les mêmes réglages pour avoir la même exposition que sur l'image. Comme ça, ça éviterait qu'il y ait des photos plus sombres que d'autres, parce qu'évidemment, si vous effacez un bout de photo plus clair et une photo plus sombre en dessous, ça reste voir. Donc, il faut que l'exposition reste la même, mais ça implique évidemment que la lumière reste la même. Donc, si la lumière a changé, ça peut être un petit peu embêtant. Donc, c'est une technique qui a ses limites, mais si vous n'avez que quelques personnes dans la photo qui bougent assez rapidement, vous pouvez prendre 3-4 photos à quelques secondes d'intervalle, et souvent, ça peut suffire pour réussir à effacer les gens des photos. La deuxième technique, c'est celle de la pause longue en plein jour, en plein jour ou pas d'ailleurs, puisque, évidemment, comme les gens se déplacent, quand vous allez faire une pause longue, vous n'allez pas les voir, ou alors vous allez voir qu'une traîne. Donc, plus la pause va être longue, plus ils vont être effacés sur la photo. Donc, typiquement, si vous prenez une pause 2 minutes et que les gens ne font que passer dans votre cadre pendant 5 secondes pendant ces 2 minutes, vous n'allez pas les voir dans la photo. Si, par contre, il reste planté en 30 secondes, vous allez voir une espèce de fantôme de ce moment-là. Ça peut être un effet intéressant, on peut en profiter. Si vous avez envie totalement de vous en débarrasser, ça peut aussi ne pas être parfait à chaque fois, il faut parfois être patient. Une autre chose dont je voudrais parler, c'est vraiment la patience, c'est qu'au-delà de faire le pas de plus, il faut aussi être plus patient qu'eux. Parce que, ça m'est arrivé un nombre de fois incalculable dans les 3 dernières semaines, que je me prépare tranquillement pour une photo, c'est-à-dire que je pose mon trépied, je trouve le bon angle, je commence à mettre un porte-filtre, des filtres, je prépare l'exposition et tout, machin. Ensuite, je vais faire une pause d'onde, donc je mets un filtre MD, je sors ma télécommande, etc. Et exactement au moment où j'allais prendre la photo, il y a quelqu'un qui va se mettre devant. Quand ça arrive, les gens s'en foutent un peu, ils ne sont probablement pas au courant que votre photo va prendre 5 minutes à être faite et en plus, même s'ils le savaient, ils s'en foutraient totalement. Et peut-être qu'ils n'ont pas conscience qu'ils sont en tout cas parce que vous êtes à notre grand angle et qu'eux, en fait, ils sont vraiment à gauche de votre appareil, mais on les voit quand même. Quoi qu'il en soit, ils sont en mode photo et vous pouvez difficilement les pousser dans la rivière pour qu'ils dégagent, donc il faut bien attendre. Et en fait, le simple fait d'attendre suffit la plupart du temps, puisque la très grande majorité des gens ne restent pas au même endroit pendant 5 minutes. Donc, la plupart du temps, il suffit d'attendre, de prendre un peu son même impatience, et ils sortiront de votre cadre et vous aurez un moment où ils ne seront pas dedans. Alors, dans les endroits très fréquentés, vous pouvez avoir quelqu'un qui revient dans votre cadre juste au moment où la personne présente était partie, ce qui peut être un petit peu crispant, mais dans tous les cas, à force d'attendre, vous allez finir par avoir un moment où il n'y a personne dans votre cadre. Donc, voilà, ça peut être finalement la solution à tous vos problèmes, c'est d'attendre, parce que vous allez toujours avoir un moment où il n'y aura personne dedans. Même si ça ne vous paraît pas long, le plus souvent, ça arrive dans les 5-10 premières minutes, ce qui n'est pas non plus la mort, surtout si vous avez vraiment envie absolument de faire cette photo. Donc, voilà mes petites astuces pour éviter les touristes sur vos images. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur « J'aime », si vous n'avez pas aimé, cliquez sur « Je n'aime pas ». Et comme d'habitude, si vous voulez vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos, cliquez sur le petit bouton en haut à droite. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo !